Je vous parle depuis mon bureau du Valais. Il fait très mauvais aujourd'hui, donc pour la première fois cet été, je ne peux pas être dehors dans la verdure et parmi les plantes. Donc ça m'applige bien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et le contenu de nos entretiens est beaucoup plus important que le temps qu'il fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de... vous raconter une anecdote. Quelque part, je ne sais plus où, parce que le livre est énorme, dans l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, on nous raconte comment on avait organisé une réunion du soviets, donc du conseil communiste, d'une grande usine, quelque part dans les provinces russes. Et le directeur de l'usine avait fait un grand discours, suivi d'un discours du secrétaire du parti, sur les succès immenses de l'industrie soviétique, et évidemment, discours qui se concluait par une salutation appuyée au génie du camarade Staline. Au nom de... à la mention du nom de Staline, évidemment, tout le monde se lève et se met à applaudir. Et on applaudit. Et on applaudit. Et on applaudit. Et tout le public, toute l'assemblée de l'usine applaudit. Il y a les ouvriers, il y a les directeurs, il y a les ingénieurs, il y a les vétérans de la guerre, de la première guerre, les vieux communistes. Tout le monde est debout, tout le monde applaudit. Et à un moment donné, il se passe 5, 6, 7 minutes, on ne sait pas comment arrêter l'applaudissement. Alors, ce qui se passe, c'est que les plus anciens, ceux qui n'arrivent plus à tenir debout, finissent par... tomber. Ils tombent. Ils tombent inanimés. Ils tombent dans les pommes. On les emporte, mais les autres restent debout et ils applaudissent. Parce que c'est très gênant d'être le premier qui s'arrête à applaudir. Et au bout de 11 minutes, nous dit Solzhenitsyn, au bout de 11 minutes, le directeur de l'usine se dit, bon, ben voilà, ça suffit. 11 minutes d'applaudissements pour Staline, ça suffit. Il arrête et il se rassiait. C'est à ce même moment, au moment où le directeur de l'usine s'est rassis, tout le monde s'arrête d'applaudir. Et la seconde d'après, toute la salle était assise sur ses chaises. Ouf, me direz-vous. Le seul problème, c'est que le directeur qui avait donné le mauvais exemple a été accusé de critique et de scepticisme et il a appris pour 10 ans de goulag. Voilà ce qui arrive lorsqu'on est le premier à se rasseoir quand tout le monde est obligé d'applaudir. Je ne sais pas si vous voyez une analogie quelconque avec la situation dans laquelle nous vivons, moi, j'ai cru en voir une. C'est pour ça que je vous parle de ceci et c'est pour ça que je me suis souvenu de Solzhenitsyn. Le roman de Solzhenitsyn, évidemment, décrit une réalité qui n'est pas la nôtre. Mais on pourrait peut-être réfléchir un petit peu à ce qui... à l'enseignement qu'on pourrait en tirer. Imaginez un seul instant que demain, je ne sais pas, quelqu'un commence à... quelqu'un vous dise que finalement les masques, puisque tout le monde maintenant est obligé de porter des masques partout pratiquement, les masques, ce n'est pas si utile que ça, vous pouvez les enlever. Eh bien, l'instant d'après, cette annonce faite par une autorité compétente, comme par exemple le directeur de l'usine dans une usine ou le chef d'État dans un État, l'instant d'après, vous imaginez qu'il resterait encore quelqu'un dans la rue avec un masque ? Évidemment que non. C'est comme quand vous allez dans les établissements publics en Italie, comme je l'ai dit la semaine dernière, ou en France, et qu'on vous dit, mais mettez votre masque, monsieur, et je demande toujours, mais pourquoi ? On me dit, vous savez, l'amande est très très salée. On ne me dit pas, vous devez vous protéger contre le coronavirus. C'est normal, puisque comme l'a dit l'autre jour, un médecin français assez courageux à la télévision, nous sommes en train de combattre une pandémie sans malade. Et donc, nous sommes dans un monde complètement absurde. Le masque en particulier, vous le savez très bien, comme le dit un de mes amis médecins, un masque en milieu professionnel, on le touche deux fois. La première fois, c'est après s'être lavé les mains pour se mettre le masque sur le visage. La deuxième fois, c'est pour l'enlever et le jeter. Qu'est-ce que nous faisons ? Que font les gens partout ? Ils traînent le masque dans la voiture, ils se le mettent en poche, ils le roulent autour du coude, ils le portent en accessoire de mode, parce que maintenant, ils sont imprimés aux couleurs des clubs de foot ou bien des régions. Évidemment que c'est une masque à rade. On a même vu un orchestre très fier de montrer que ces musiciens jouaient de la trompette et des instruments avant à travers un masque percé. Évidemment, le masque, il va retenir certainement les projections de virus qui sortent par le bout de la trompette. Donc on est en pleine démence. Alors, il y a quelque temps, au début, je me suis dit que j'avais peut-être été un peu trop précoce au mois de mars de dire qu'on va tomber dans la démence. Depuis le mois de mars, j'ai pensé qu'il y avait évidemment une part de pandémie, de véritables problèmes de santé publique, mais aussi une part de démence dans ce que nous vivions. Et maintenant, je viens de voir qu'un de mes interlocuteurs récents avec qui j'ai eu un débat contradictoire sur la question de l'information sur le coronavirus au mois de juin ou juillet, Pierre Rucci, donc le directeur du Club Suisse de la Presse à Genève, a écrit un édito, un blog, où il dit qu'on a maintenant la preuve que ce virus, en plus de tous ses autres effets, eh bien, il rend fou. Voilà ce qu'écrit Pierre Rucci, je vous le lis tel quel. avec la rentrée, un nouveau palier, un nouveau palier vient d'être franchi. Notre grand voisin hexagonal dépasse depuis quelques jours les 60 contaminés sur 100 000 personnes. En toute bonne logique, la France devrait être rajoutée à la liste toxique. sauf qu'on parle d'un gros poisson et le Conseil fédéral hésite depuis des jours, ô combien on le comprend. Genève, avec ses 85 000 frontaliers qui finiraient tous en quarantaine, se retrouverait à l'arrêt. Fermer les hôpitaux, restaurants, horlogers, secteurs informatiques des banques, ce serait le cas aux techniques. Mais pas de panique, Berne finira bien par comprendre nos différences et si le gouvernement passe à l'action, il nous mijotera à coup sûr plein d'exceptions pour ne pas entraver nos frontaliers. Mais les autres, si. C'est bien, je cite toujours Pierre Rucci, mais totalement incohérent. Ainsi, le frontalier peut aller travailler, mais le Genevois ne peut pas visiter son vieux père de l'autre côté de la frontière. Le sanitaire est sacrifié à l'économie. Non moins déroutant, un serveur frontalier d'Annecy revenant d'une zone à haut risque dans le midi sera le bienvenu à Genève pour reprendre le travail. Son ami de voyage Genevois se fera en revanche harponner à la douane. Enfin et surtout, on semble avoir oublié que le taux de nouveaux cas est plus élevé à Genève, dans les 90 ou 90 sur 100 000 personnes environ, que dans les départements voisins français. En conséquence, les frontaliers devraient être mis en quarantaine, certes, mais en rentrant chez eux en France et non en se rendant à Genève. Le monde à l'envers est la preuve qu'en plus, le virus rend fou. Tout le monde n'est pas fou. Je n'ai pas entendu une personne autour de moi. Pourtant, j'ai vu beaucoup de monde ces dernières semaines, j'ai parlé avec beaucoup de monde, j'ai été, je ne sais pas, dans les magasins, j'ai été dans les restaurants, j'ai été chez le coiffeur. Personne n'est dupe, on se dit, mais sommes-nous gouvernés par des gens qui ont complètement perdu la boule ? Comment peut-on nous maintenir dans de telles restrictions de liberté de comportement et comment peut-on continuer de détruire de jour en jour notre économie pour une cause aussi disproportionnée avec les effets ? On a évidemment en France les docteurs, les médecins courageux, mais en même temps qui ne font que faire leur travail et qui rappellent que voilà où on en est. Il y a le docteur Raoult, évidemment, le docteur Toussaint, qui a fait sensation à la télévision, et le docteur Perron, avec son livre, avec ses interventions sur la corruption, en gros, du système de santé. En Suisse, on a à Zurich le docteur Wiedler, qui est le président de l'association des médecins zurichois, donc ce n'est pas un marginal, ce n'est pas un front tireur de la communauté médicale, ce n'est pas quelqu'un qui veut bien mettre en jeu son poste et enfin son autorisation de travailler, qui dit, attendez, on va beaucoup trop loin avec ces histoires de masques. En Allemagne, l'épidémiologiste le plus connu, le plus respecté, le docteur Sucharit Bagdi, qui est, je crois, d'origine thaïlandaise, ou philippine, il dit, cette crise, c'est évident, est une crise politique et elle s'arrêtera lorsque les politiques en auront décidé. Et même maintenant, dans le temps, vous trouvez des tribunes de médecins qui passent et qui disent, non, non, attendez, on revient à la raison, s'il vous plaît, parce que là, les enfants, c'est fini la rigolade. Or, les enfants, justement, les enfants, si j'avais maintenant des enfants en bas âge, des enfants d'âge scolaire, je serais, je l'ai déjà dit, très embêté. Dans les écoles où vont mes neveux, tout le monde doit porter des masques, de partout. Huit heures de masque sur un visage d'enfant, ça veut dire que ces enfants, outre le bouillon de culture, de bactéries qu'ils doivent respirer, ils doivent respirer, ré-inhaler sans cesse leur propre dioxyde de carbone. On me rapporte qu'il y a des enfants qui tombent dans les pommes, qui se sentent mal à la fin de la journée, le soir, et qui n'attendent que la pause de midi pour respirer pendant une heure ou deux. Mais est-ce que le fait de respirer va nous être dosé et où est-ce qu'il faut, par quel moyen faut-il réagir si ceux qui décident de ces choses-là ne sont pas accessibles à la raison ? C'est préoccupant. C'est comme si nous étions dans un avion où le pilote serait soudain atteint complètement d'Alzheimer. Il faudrait bien que quelqu'un des passagers réussisse à poser l'engin. Les gens s'organisent. En Allemagne, on se mobilise, on fait des manifestations. Demain, le 29 août, à Zurich, il y a une manifestation, qui est une manifestation des gens normaux qui ne comprennent plus rien de ce qui se passe. Et nous, de notre côté, puisque nous décrivons, nous tenons le journal, le feuilleton de ces événements depuis le début, nous essayons de comprendre le développement et le devenir de ce psychodrame qui a aussi ses aspects comiques. D'ailleurs, je vous signale à ce propos l'excellent livre de François Bousquet, rédacteur en chef d'éléments sur la biopolitique du coronavirus, qui réunit ses chroniques et ses analyses depuis plusieurs mois sur ce phénomène et qui montre quelle est la part considérable de simples et moliairesques bêtises humaines d'instinct grégaire, de conformisme qui entrent dans cette crise gravissime dans laquelle nous nous trouvons. Et moi, je ne peux pas moi-même m'empêcher quelquefois de rire en voyant ces choses. Et en même temps, lorsqu'on rit, d'abord, on retrouve des forces, on prend un peu de recul et puis on regarde les choses. La distance est absolument nécessaire. C'est pour ça, par exemple, que notre ami Éric Werner, dans ce numéro, eh bien, il a pris suffisamment de distance par rapport aux événements pour nous commenter, nous faire une grande analogie avec ce qui nous arrive au travers de la littérature. Ça fait deux semaines qu'il s'occupe du magnifique livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs et dans ce dernier épisode, il nous raconte comment Sylvain Tesson fait allusion à la guérilla, à la guerre des Chouans et puis, au travers du personnage du chevalier des touches de Barbé d'Orvilly, Éric Werner nous rappelle comment jadis les gens résistaient, comment le faible pouvait encore échapper au fort, même quand il avait l'impression d'être complètement cerné. Parce que là, maintenant, beaucoup de gens, je le sens, ils me l'écrivent, ont un sentiment de claustrophobie dans le monde où ils sont obligés de vivre. Donc, la prise de distance, l'ampleur culturelle, le commentaire littéraire, la découverte d'analogies, d'exemples dans l'histoire, parce qu'il y en a, simplement, ils n'étaient pas aussi massifs, ils n'étaient pas technologiques, mais il y en a des exemples de bêtises qui s'emballent, de pouvoir qui prend goût à l'autoritarisme absolu et qui ne sait pas comment rendre le sceptre. Ils ne savent plus. Les gens qui ont, par leurs décisions, erronées, paniques ou sous influence, détruit l'économie de vos pays, des gens qui, rien qu'en Suisse, auront provoqué probablement la mise au chômage d'une grande partie de la population, en tout cas d'une partie de la population qui n'a jamais, la Suisse n'a jamais connu une situation économique comme ça, ces gens-là, tant qu'ils réussissent à maintenir le sentiment de peur et l'état d'urgence, eh bien, ils se sentent à l'abri. Donc, ils vont continuer. Je vois aujourd'hui, en passant dans la rue, la manchette de mon journal local, le Nouvelliste, qui a passé son temps à terroriser les gens et à dire, surtout, écoutez bien les instructions de vos autorités, ces mêmes autorités qui ont passé leur temps à se tromper de jour en jour. Aujourd'hui, la fatigue chronique, nouvelle peur liée au coronavirus. Bien sûr que les gens se fatiguent. On ne peut même plus allumer la radio pour écouter les nouvelles de la météo ou le sport sans qu'on vous fasse palpiter au rythme du virus, de la panique. Évidemment que ça va engendrer une fatigue et je dirais même chez les personnes sensibles et âgées, je suis certain que ce lavage de cerveau va même contribuer à faire baisser leur résistance immunitaire. On sait à quel point le fonctionnement du corps humain est psychosomatique. Mais bon, pour donner un autre aspect de cette folie des grandeurs technologiques dans laquelle nous tombons, nous ne sommes pas, il n'y a pas des coupables, des innocents, c'est un fait de civilisation que nous sommes en train de vivre, nous avons un superbe reportage d'un grand voyageur dans le monde, Olivier Toublanc, sur l'un des lieux les plus bizarres et les plus mystérieux, pourtant il se trouve en Europe, de la religion technologique. Je n'en dis pas plus, c'est un reportage, textes et photos absolument fascinant dans le prochain antipresse donc de dimanche. Et puis de mon côté, eh bien, je tente, la dernière fois, j'ai essayé de montrer sur un ton un peu humoristique que lorsqu'on parle de conspirationnisme, de complot, de fake news, eh bien, le plus souvent, les conspirationnistes, c'est-à-dire ceux qui voient des complots partout, ce sont ceux justement, ce sont justement les médias de grand chemin qui dénoncent des complots russes, américains, chinois, on ne sait pas quoi, à tour de bras. Avec évidemment des arguments, je l'ai montré sur mon propre cas, des arguments qui ne tiennent pas sur un timbre poste. Mais enfin, bref. Et dans la suite de cette réflexion, j'essaie de répondre à cette objection qui veut que, par exemple, on ne peut pas dire que les grandes entreprises, les barons de l'économie essentiellement américaine, de la nouvelle sphère technologique, soient mal intentionnés et qu'ils veuillent conquérir le monde où nous asservir ou à s'assurer un monopole sur la santé, sur le comportement des gens, sur notre consommation, etc. Eh bien, il suffit de regarder un peu l'histoire, l'histoire récente pour voir que ces tentatives, eh bien, elles sont légions. Il y en a et elles sont très bien documentées. Donc, on n'est pas au premier coup d'essai. Il suffit de lire, de se documenter un peu. Mais, et c'est là-dessus que je vais terminer cet entretien avec vous ce soir, il n'y a pas plus sourd, dit le proverbe, que celui qui ne veut pas entendre. et cette situation où, malgré tout, beaucoup de gens et surtout, très souvent, des gens instruits, des gens qui seraient censés être les premiers à mettre en doute, à analyser, à prendre de la distance avec les informations qu'on leur donne, très souvent, les gens instruits qui sont haut placés dans la société sont les premiers à gober. Et puis, beaucoup de gens aussi voient ce qui se passe et ne réagissent pas. Ils n'ont même pas cette... Au-delà de leur peur, ils n'arrivent pas à entrer dans la véritable communauté humaine qui se défend en tant que communauté et non pas en tant que poussière d'individus isolés renfermés sur eux-mêmes. On ne se défendra jamais comme ça. La communauté, céder une part de sa sécurité à la communauté, c'est un risque et c'est un risque que beaucoup de gens ne veulent pas prendre. Et ça m'a... Ça m'a inspiré beaucoup de réflexions et d'entretiens avec mes amis. Et l'un de nos lecteurs, un de nos lecteurs fidèles, m'a envoyé cette page que je vais vous lire en guise de conclusion d'un très grand livre du XXe siècle, un très grand livre sur ce que c'est que l'esprit est la civilisation du totalitarisme. C'est la 25e heure de Virgil Georgiou. Voilà ce qu'il est écrit. Je leur ai dit les vérités les plus désobligeantes, mais ils ne se sont pas fâchés. Je me suis mis à genoux pour leur écrire, mais ils ne se sont pas apitoyés. Je les ai insultés grossièrement, mais ils ne se sont pas sentis offensés. J'ai voulu les faire rire ou exciter leur curiosité, mais ce fut en vain. Je n'ai réussi à éveiller en eux ni les grands sentiments, ni les appétits vulgaires. Je n'ai pu provoquer chez eux aucune réaction. J'aurais mieux fait de parler à des pierres. Ils n'ont pas de sentiments, ils ne savent pas haïr, ils ne savent pas se venger. La pitié leur demeure étrangère. Ils travaillent automatiquement et ignorent tout ce qui n'est pas inscrit au programme. Je pourrais déchirer un lambeau de ma chair et écrire une pétition dessus, avec mon sang encore chaud, et ils ne la liraient quand même pas. Ils la jetteraient à la corbeille à papier comme ils l'ont fait pour les autres. Ils ne verraient même pas que c'est un lambeau de ma chair, de chair humaine encore chaude. L'homme leur est indifférent. C'est l'indifférence du citoyen vis-à-vis de l'homme. Indifférence qui a fini par surpasser celle des machines. Vous ne trouvez pas dans ce texte comme un portrait de notre classe dirigeante sur ces réflexions. Restons évidemment allègres, toujours éveillés, lisons l'antipresse. Tous ceux que je profite pour le dire à tous ceux qui m'écrivent parce que je n'arrive pas à répondre individuellement à tout le monde, mais on nous écrit en demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider votre travail qui est unique, etc. Eh bien, je dis simplement faites-nous connaître. Faites-nous connaître, envoyez des citations, mettez des citations d'articles sur les réseaux sociaux, informez les gens autour de vous il n'y a pas de meilleure prescription que celle du bouche à oreille. Donc, parlez de l'antipresse autour de vous, abonnez-vous, abonnez vos amis, et en multipliant les initiatives, en réunissant les gens de bonne volonté, de bon sens, et qui ont encore un petit peu de courage et n'ont pas cette indifférence qui a fini par surpasser celle des machines, dont parle bien Guil Guéorgue, avec tous ces gens-là, un jour, eh bien, nous allons nous démasquer. Et lorsque tout le monde, lorsque le tiers, le quart des gens comprendra le jeu et aura le courage d'arrêter la mascarade, eh bien, à l'instant même, dans la minute qui suit, tous les masques tomberont. Comme dans l'usine soviétique du début de mon histoire, où tout le monde s'est rassis à partir du moment où le directeur de l'usine a arrêté d'applaudir. Bon dimanche, bonne semaine avec l'Antipresse et belle lecture. À bientôt.